Salut à toutes, salut à tous, le derby Maralpin en tête d'affiche sur Sport en France pour la deuxième journée de la Safforelle Power 6 Racing Club de Cannes. Voléro Le Canet, c'est parti et c'est très bien parti pour les Canetans avec cette ace d'Alina Popova. Un mini break pour Le Canet, Nayan Rios toujours au service, c'est bien tenu par Juliette Fidon-Le Bleu, super défense d'Isabella Stimac. Le contre-pied, le contre-pied pour Alizé Canberra-Berro. Pour ce bloc homogène, Alina Popova en difficulté en réception, Stimac qui lève la balle sur Fingal qui intelligemment frappe doucement pour permettre à son équipe de soutenir le ballon. Toujours en vie la défense de Stimac, Fingal encore bloqué par Juliette Fidon-Le Bleu. Et c'est soutenu à nouveau, rendu comme elle peut. Et cette fois ça y est, Morgane Figal qui conclut, plein cœur du terrain. Oui, après ce ballon généreusement offert par Courtney Baker, une relance facile. Et elle cherche cette fois la diagonale. 16ème point donc pour le Canet, Marie-Andriama Erizo toujours au service. Et c'est soutenu, spectaculairement, par les deux françaises. Et la personne pour défendre ce ballon. Sur cette attaque signée Natalia Suvorova. 20 ans seulement, le club phare du championnat bulgare. Et l'énorme défense là, de Stimac. Et c'est bien conclu en pipe. Très proprement. Par Alina Popova. C'est Lana Tevney. Qui peut jouer au poste de Libero. Mais qui comme Adela Desmar, côté Volero, le Canet. Évolue avec un maillot de joueuse de champ. Entre guillemets. Elle rentre en ligne arrière. Et donc un premier set remporté par le Canet. Service. Service court sur Juliette Fidon. Qui enchaîne à l'attaque. Et qui... Attaque grand bras sur le poste 6. C'était très loin du filet. Elle était sous son ballon. Lorraine Mathieu. Impossible de voir le bloc. Qui l'attendait. Des choix discutables de la passeuse cannoise. Chercher à trop se compliquer la tâche parfois. Petit manque de vigilance tout de même du côté Canetan. Et on se rachète bien avec la relation quasi parfaite entre Nayane Rios et Natalia Souvorova. Celle-là, elle n'est pas poussée gentiment. Celle-là, elle est frappée violemment. Passée par Levallois. Il y a mis du cœur. Morgan Fingal. Sur cette attaque. Aux 3 mètres. Elle est puissante, l'américaine. Ouais, c'était pas facile là pour Courtney Baker. Qui était arrière. Qui ne pouvait pas jouer ce ballon au-dessus du filet. Qui s'en était pas trop mal sorti. Mais ça n'aura fait que retarder l'échéance avec ce bloc cinglant. Pas de chance pour Marina Pézaïl. C'était juste au-dessus de sa tête. Marina Pézaïl servi en attaque. Défendue par Stimac. Encore un plongeon. Une défense spectaculaire pour la libéro-croate du voléron Lecanet. Toujours sous ce ballon posé par Massuel. Et là c'est pas Stimac qui était dans la zone pour le soutien. Et donc enfin, le point pour Cannes. Cette fois c'est à une main. Mais c'est bien joué en fin de set. Il faut avoir le courage de déposer ce ballon. Andriama Erizo au service. Et Juliette Fidon le bleu qui se rachète. C'était pas facile. Avec vos services sur Stimac. Juliette Fidon. Allez, pardonnez pour cette vilaine relance de tout à l'heure. 24 partout. La réception tenue cette fois. Et sous Vorova pour une fois bloquée. Belle défense de Juliette Fidon. L'occasion de conclure. Il y a du soutien. Oh, l'énorme défense de Stimac. Mais personne pour reprendre ce ballon. Et le set remporté par le RC Cannes. Cinq points d'affilée inscrits par les Racing Women. Pour revenir et s'adjuger cette deuxième manche. Très logiquement. Canberra Béraud. En deuxième contact. Allez, cette fois la relance est parfaite pour Juliette Fidon le bleu. Mais Amalie Jorgensen n'a pas pu conclure à la différence de Ljubus Vettnik. Et les réceptionneuses Canetane qui ne doivent pas être ravis de voir revenir derrière la ligne de service. Juliette Fidon. On fait tourner tout de suite. C'est une bonne chose pour le volley-roule Canet. Souvorova au service. Et pourquoi pas. Après tout, elle aussi sait le faire. Choisi de ne pas suivre les consignes du coach. Il vaut mieux que le point soit pour son équipe. Le bloc gagnant du volley-roule Canet. La russe Anastasia Kornienko. Et ça y est, elle est lancée. Marina Pézeg. Et forcément, quand on fait rentrer une passeuse au service et qu'on lui demande d'aller défendre au poste 5, on a senti qu'elle n'était pas tout à fait dans son élément. Anastasia Kornienko, un petit peu plus petite que son homologue biélorusse. Mais une très belle hauteur d'intervention, effectivement. Et la petite diagonale trouvée par Juliette Fidon avec beaucoup d'intelligence. Juliette Fidon au service. Et c'est un ace pour terminer. Le ballon qui retombe. Une feuille morte. Et 25-22. Pour le RC Cannes. Lors de la première journée, tenue la dragée haute aux champions de France en titre. Les birdies qui ne se sont inclinés que 3-2. dans la salle du Levallois Paris Saint-Cloud. Attention, côté cannois. Ne pas retomber dans ses travers du premier set. Et c'est vrai que ce nombre important de services ratés dans la première manche avait aussi empêché les cannoises de faire meilleure figure. Bonne réception de Juliette Fidon. Et la fixation qui fonctionne toujours de façon peu académique. Qui ne ressemble toujours à pas grand chose. Que définitivement, il ne faut pas montrer aux jeunes filles qui découvrent le volleyball. Cette fois-ci, c'est Jörgensen qui est monté trop proche du filet. Elle s'est retrouvée avec le ballon un petit peu derrière elle. Mais elle s'en est bien sortie la Danoise. Belle défense de Canberra Béraud. Comme quoi, là c'était plus académique mais c'était plus facile à lire sans doute aussi pour Canberra Béraud. Marietta Batschouk est restée sur le terrain. Elle trouve un joli block-out. belle attaque sur la ligne tout en puissance. La défense qui rentre à la Raphaël Nadal. Encore un gros travail de Massuelle au service. Décidément, à chaque fois qu'elle a servi, elle a fait des dégâts sur la réception mais ça ne sera pas suffisant. Svetnik plus à l'aise en attaque qu'en réception. Le soutien à Marietta Batschouk c'est appliqué mais il n'y aura pas de soutien sur cette deuxième attaque de Morgan Fingal de Juliette Fidon. La super défense de Mouchetti, Marina Pézeil et Lorraine Mathius qui se sont bien battus. On va pouvoir reconstruire tant bien que mal côté cannois Juliette Fidon trop loin qui a préféré retenir son bras. Une nouvelle occasion dans de meilleures conditions. Fingal s'est bien battu. Une défense aussi de Stima qui est le dernier mot pour Marietta Batschouk et les Canetans au terme de ce très long rallye. Sur Marina Pézeil qui tient bien la réception et le bloc gagnant de Ljubus Vettnik volué à la pointe comme en réception aux attaquantes. on l'a vu les saisons précédentes au sein de l'effectif du Volero le Canet. Les jolis blocs de Svetnik à nouveau. Nayan Rios la passeuse et capitaine au service. et la belle défense de Marietta Batschouk ce qui permet ensuite à Rios de mettre sur orbite Alina Popova. le mini-break d'entrée dans ce tie-break pour le Volero le Canet et Marina Pézeil bloqué le contre qu'en étant bien formé après une réception moyenne il n'y avait pas beaucoup d'incertitude sur la destination du ballon. Jorgensen attendu et bloqué à son tour et du coup ça l'élimine un petit peu si la réception n'est pas assez haute. On va la chercher cette fois c'était pas facile à jouer ce ballon elle s'est contentée de le pousser dans le bloc le bloc Can étant omniprésent en ce début de tie-break Jorgensen qui peut servir à la réception bien tenu par Svetnik C'est la panique du côté du RC Can Lorraine Mathieu au service encore un gros risque de prix bien joué à nouveau Camille Massuel bien placée au bloc et bien l'attaque de Morgan Fingal il n'y avait pas beaucoup d'incertitude là sur où pouvait aller le ballon Stanyulit et Etabanchou qui s'étaient en train de s'emmêler les pinceaux une série de la capitaine Canois serait la bienvenue pour le racing mais la réception est bien tenue par Svetnik et la superbe attaque sur la petite diagonale de Marietta Batschouks elle prend sa responsabilité à seulement 17 ans la plus française des allemandes le volley-reau n'est plus qu'à deux points du gain de cette rencontre un bon service de Kornébaker mais Amalie Jorgensen qui n'en profite pas et c'est une première balle de match pour le volley-rou il y a Fingal c'est Svetnik qui est sollicité par Nayan Rios et les canétans qui avaient arrêté de jouer mais il y a bien eu une intervention et un coup de sifflet de Sylvain Vermande pour interrompre le jeu la victoire donc du volley-rou le canet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada